Les scientifiques cherchent également à connaître la longévité de ces requins géants. Dans le laboratoire de paléontologie fossile du musée d'histoire naturelle de Floride, le docteur Bruce McFadden et ses étudiants font des recherches sur l'espérance de vie et les habitudes alimentaires des requins préhistoriques. Ils étudient les anneaux de croissance à l'intérieur des quelques-unes des rares vertèbres de mégalodons dont nous disposons pour tenter d'en apprendre davantage sur la vie de ces monstres magnifiques. Nous les comptons comme on le fait avec les cernes des arbres. La portion inférieure de la vertèbre de requin porte le nom de centrum. Chez les mégalodons, les centras sont extrêmement rares. Les scientifiques étudient les quelques exemplaires en leur possession pour voir quels autres enseignements ils peuvent en tirer. Presque tous les échantillons dont nous disposons indiquent une durée de vie se situant entre 25 et 40 ans. Il aurait pu vivre plus longtemps puisqu'il n'avait pas de prédateurs. Selon les estimations, le mégalodon devait avaler entre 600 et 1200 kilos de nourriture par jour. Il fallait donc qu'il consomme une grande variété de poissons et de mammifères marins pour survivre. On ne sait pas exactement de quoi il se nourrissait. Peu importe ce qu'il mangeait. Ce qui est sûr, c'est que cet énorme requin passait la plupart de son temps à sillonner l'océan en quête de nourriture. Et il y a 15 millions d'années, à l'époque du Myocène, il y avait une telle profusion d'animaux marins qu'il n'avait que l'embarras du choix. Baleines, dauphins, dugongs, énormes tortues de mer, ainsi que des quantités de poissons peuplées les eaux côtières. Le mégalodon a vraisemblablement mangé tout cela. Sous-titrage Société Radio-Canada